... C'est un message de mobilisation pour le 31 octobre. Vous le savez, le président Ouattara est présidente de la région de Tchelougo et c'est le Tchelougo qui doit porter le président Ouattara. Je les ai mis en mission en quelque sorte. Je leur ai dit qu'il appartient à chacun d'entre eux. De se considérer comme un directeur de campagne. C'est-à-dire d'aller partout, dans tous les villages du Tchelougo et d'ailleurs dire aux uns aux autres que le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire reste encore le président Alassane Ouattara. Nous sommes venus promettre à Madougon que l'histoire qu'il a écrite avec le président Alassane Ouattara se poursuivra et que nous resterons de vrais soldats. Non seulement de sa mémoire, mais de la feuille de roue du président Alassane Ouattara. Je peux les citer, parce qu'en gros, on a un certain nombre de messages que nous avons fait passer. La première chose, c'est que le candidat Ouattara a un bilan. Un bilan qui se passe de commentaires. Que ce soit en matière de voirie, que ce soit en matière d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité. Et voyez-vous qu'aujourd'hui, on est plus encore engagé pour la mise en place du programme social du gouvernement. Partout, c'est des journées d'hommage. Parce que la population, c'est leur seule façon de dire merci au président. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Quand on te fait du bien en tant qu'Africain, tu dois lui manifester. Aujourd'hui, l'attrait que présente la Côte d'Ivoire, aussi bien pour les investisseurs que pour toute la sous-région ou ailleurs, cet attrait-là, on n'a pas besoin de le démontrer. Il est visible, il est palpable, c'est concret. Ce n'est pas le Tchologo qu'on a connu avec d'autres personnes. Ce Tchologo-là, avec le ministre Téné Piraïma Ouattara, est un autre Tchologo. On se croirait dans un paradis. C'est l'Eldorado aujourd'hui.